Et d'abord, voici Lisa Delmoye. Est-ce que Lisa, sur le harcèlement, vous n'auriez pas fait un film comme ça ? Non, pas du tout, ça va bien. Écoutez, je ne suis pas mauvaise en blague, je crois. J'espère à ce stade-ci. Mais je ne peux pas faire des miracles, ok ? Comment voulez-vous que je sorte une chronique drôle avec un personnage gay, accusé de harcèlement sur mineur ? J'ai l'impression de faire l'épreuve impossible de Top Chef, celle où ils doivent sortir un plat délicieux qu'avec des abats. Quand je dis abat, je parle des tripes, boyaux, rognons, tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font un espuma avec le célèbre groupe suédois. Allez. Coupez son micro, coupez son micro. C'est mon job, les amis. Tant qu'il y aura des gens pour apprécier la langue de bœuf, je suppose que je peux essayer de faire aimer des blagues sur un adulte qui aurait fait des avances à une jeune fille. Après tout, je viens de Belgique. Voir la limite d'âge comme une barre de limbo sous laquelle il faut se faufiler, c'est un peu notre cuisse de grenouille à nous. Dans le sens que c'est beaucoup plus un cliché qu'une vraie spécialité. T'as ça dans tous les guides de voyage, mais vous en connaissez beaucoup des Français qui au quotidien mangent vraiment des cuisses de grenouille ? Non ? C'est pareil pour la pédophilie en Belgique. C'est un attrape-touriste. Il y en a très peu en réalité. Grosso modo, dans Pas de Vague, François Civil, vous incarnez un prof. Et pour m'être occupé de jeunes dans une vie antérieure, je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point c'est compliqué d'enseigner à des ados. Parce qu'un ado, c'est ni un enfant, ni un adulte, c'est l'ornithorynque du genre humain. C'est moche, ça pue, c'est inclassable, ça ne sert à rien. Vraiment. C'est vrai, à quoi ça sert l'ornithorynque ? Apparemment, les abeilles meurent, on meurt. Mais l'ornithorynque, même Hugo Clément n'en parle pas. C'est comme ça que je sais si je dois m'inquiéter pour un animal. Tant que le petit Tintin écolo de France Inter ne va pas casser les couilles avec, c'est qu'il n'y a pas eu de gens. On peut se détendre. Je me demande si les animaux sont jaloux entre eux de leur couverture médiatique respective. C'est peut-être que les ornithorynques regardent tous les reportages sur les abeilles comme je regarde Paul Mirabel. Putain, il est complet jusqu'au jugement dernier, moi aussi je veux de l'attention. Mais l'ado donc est une créature hybride, très compliquée à gérer et encore plus en meute dans une classe. Parce que ce n'est pas parce que des jeunes ont tous le même âge qu'ils ont tous le même niveau de maturité. Déjà, moi, grosso modo, j'ai le même âge que Gabriel Attal. Bon, on n'est pas sur le même niveau de maturité. Il y en a un des deux qui ne fait pas encore ses nuits et qui ne connaît pas sa gauche et sa droite. Et l'autre qui ne chronique que sur France Inter. Je pense que vous l'aviez vu venir la chute, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas toujours surprendre. Moi, à l'époque où je bossais avec des enfants, j'ai un jour organisé un atelier où mes élèves devaient créer des affiches de films. Pourquoi je leur ai demandé de faire ça ? Parce que j'étais en gueule de bois. Si ta prof te demande de bricoler, c'est comme quand elle débarque avec l'armoire à roulettes dans laquelle il y a la grosse télé dedans. Toi, tu es toute excitée, mais madame, elle essaie juste de ne pas dégueuler. Un de mes élèves a fait une affiche pour un film qu'il a appelé Hentai. Pour les auditeurs qui sont à côté de leur femme dans la voiture en ce moment même et qui doivent faire semblant de ne pas savoir ce que c'est. Hentai, c'est du porno version manga. En même temps, le japonais, c'est une des langues les plus riches en onomatopée. S'il y a bien un moment où on s'exprime comme des personnages de BD, c'est quand on baisse. Ah oui, oh, kamehameha ! Quelques élèves ont ricané et les autres m'ont demandé, madame, ça veut dire quoi Hentai ? Je n'ai pas osé expliquer parce que je n'avais pas envie de gérer le bordel que ça allait causer dans la classe. En plus, j'avais peur qu'ils en parlent à la maison et que je devienne la prof qui parle de manga porno. Du coup, j'ai paniqué et j'ai improvisé. J'aurais dit que Hentai, c'est un tout petit arbre japonais. C'est comme le bonsaï, mais moins connu parce qu'il est en voie de disparition. Et c'est grave, si tous les Hentai disparaissent, on va crever. C'est pour moi qui le dit, c'est Hugo Clément. Les Adèle Mottier sur scène à la Nouvelle Seine à Paris tous les jeudis. Eh oui, déjà hier soir, c'est formidable.